Merci pour un peuple nombreux que tu es en train, Seigneur, de sauver, de libérer. Merci pour le déploiement de ta gloire dans ces temps qui sont les derniers. Nous croyons en Seigneur comme le prophète Joël l'a dit dans Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Je demande à ce que ton esprit, Seigneur, soit déployé sur ton peuple dans ces temps qui sont les derniers. Afin d'accomplir ta mission, afin d'accomplir ton œuvre, la vision ultime que tu nous as communiquée, par ta grâce et par ta puissance et par ta plénitude. Seigneur, viens, viens nous équiper, viens nous transformer, viens nous changer, viens nous bâtir, viens Seigneur accomplir ton œuvre en nous et viens glorifier Jésus. Merci pour ce peuple merveilleux assemblé ce matin. Et merci encore parce que ce matin, dans plusieurs endroits, dans plusieurs nations, ton nom est glorifié. Ton nom est célébré dans chaque nation. En ce moment même, et dans des temps décalés, des multitudes, des vies, des langues, des nations, glorifié et célèbre ton nom et ta gloire. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Et tu es notre roi. Que la gloire te revienne. Que la louange te revienne. Toi, notre Seigneur et notre Dieu. Toi, notre roi. Toi qui vis à jamais. Toi qui remplis l'espace. Toi qui remplis les cieux. La Bible déclare que les cieux et les cieux, les cieux, ne peuvent contenir ta grandeur. Tu es élevé en dignité, en magnificence, en gloire et en puissance. Alpha et oméga. Commencement et la fin. Lumière pour éclairer les nations. Lion de la tribu de Judas. Rejetons de David. L'étoile brillante du matin. Le commencement et la fin. Qui serait-ce d'aller à toi? Qui parmi les dieux, parmi les hommes, pourrait se comparer à notre Dieu? Nous voulons encore le dire, le déclarer, le proclamer ce soir. Ce matin, plutôt, sans honte, sans gêne, dire que c'est toi qui es notre Dieu. Nous voulons le déclarer publiquement, partout où nous sommes, que c'est toi qui es notre roi. Nous voulons célébrer ta grandeur, ta puissance et ta magnificence. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit. Accorde-moi ta grâce ce matin. Accorde à chacun de nous ta grâce. Accorde à chacun de nous, Seigneur, la révélation de ta personne. Accorde à chacun de nous, Seigneur, quelque chose venant de toi. Accorde à chacun de nous, Seigneur, ce matin, ce matin, telle ma prière, transforme-nous. Accorde à chacun de nous, Seigneur, de te voir, de te connaître. Accorde à chacun de nous, de te contempler, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia, Alléluia. Ne visez pas le pasteur, je vise le roi. Alléluia, Alléluia, plus fort que ça. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, 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 plus fort. Shicky night, shicky night, shicky night, shicky night, shicky night Oh, oh, oh Oh, oh Ah, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Alléluia. Je vous prie de prendre place dans la présence de Dieu. Aide-moi à saluer le roi, la reine, qui est à côté. Merci, la chorale. Bonjour à tous, j'ai l'impression que tu n'as pas salué ton frère, salue celui qui est à gauche et à droite, pose la question comment ça va, fais-lui un petit compliment, dis-lui tu es bien habillé. Bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce, et nous saluons également tous ceux qui nous suivent via les médias, nous vous aimons, vous êtes de plus en plus nombreux, à suivre les cultes et à nous appeler, à nous écrire, nous en ongles à Dieu pour votre vie. Je bénis le Seigneur pour vous aussi qui êtes là, le peuple de cette résurrection, vous êtes merveilleux. Alléluia Dieu soit béni Vous avez les salutations du pasteur principal de l'église, qui s'appelle Jésus Il m'a demandé de saluer ses brebis, notamment moi, nous sommes tous ses brebis, nous acceptons cette salutation. Amen Gloire à Dieu Nous voulons aller dans la parole de Dieu Romain chapitre 12, le verset 2 Romain 12, le verset 2 Il dit ceci « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez transformés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Exode au chapitre 34 Nous lisons le verset 28 au verset 35 Exode 34, le verset 28 au verset 35 Et Moïse fut là avec l'Éternel, quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance et les dix paroles. Et Moïse descendit de la montagne de Sinai avec les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et il craignait de s'approcher de lui. Et Moïse les appela Aaron et tous les principaux de l'Assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchaient et il leur donna tous des ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinai. Et lorsque Moïse lui achevait de leur parler, il mit un voile sur son visage. Et quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Et les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et ils voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et l'Éternel, plutôt Moïse, remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Amen. Amen. De Corinthiens chapitre 3 De Corinthiens chapitre 3, le verset 16 au verset 18. La Bible dit ceci. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Dis avec moi, transformés. Dis encore, transformés. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. La transformation spirituelle. Tel est notre thème ce matin. La transformation spirituelle. Nous parlons depuis le 31 sur le grand thème que nous voulons exploiter cette année avec les différentes variations sur les fusions de l'Esprit. Pourquoi ? Parce que cela a été important. Quand Christ est venu, il a d'abord parlé du Royaume de Dieu. Il a préparé le peuple à recevoir le Royaume. Et une fois qu'ils avaient compris la notion du Royaume, et que leur cœur était prêt à recevoir maintenant l'Esprit, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu l'Esprit. Et nous savons que l'Esprit est indispensable. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et Paul, ici, nous parle à deux reprises, et aux Romains et aux Corinthiens, de l'importance de la transformation. Mais bien avant d'arriver là, sur la transformation, vous devez noter trois choses importantes. La première chose, c'est qu'avant la transformation, qui est la troisième chose, il y a d'abord la formation. Et la formation, c'en est suivi de la déformation. Voilà pourquoi nous avons besoin de la transformation. Quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. Je disais qu'au commencement, Dieu a formé l'homme. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu va créer l'homme, il va travailler à partir de l'argile, à partir de la poussière de la terre. Il va former un être qui va être son vis-à-vis, qui va l'égaler, qui va le ressembler, qui sera à son image. Et dans le livre de Genèse chapitre 1, lorsqu'on parle de l'image, on parle de l'ombre. Le mot image, dans l'hébreu, c'est Tzélém. Et Tzélém nous parle de l'ombre ou encore de la figure. C'est-à-dire que Dieu avait créé l'ombre pour que l'ombre ait la figure de Dieu. Est-ce que tout le monde me suit? L'homme ressemblait à Dieu. Il était à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Quand on voyait Dieu, on pouvait voir l'homme. Quand on regardait l'homme, on pouvait voir Dieu. Pourquoi? Car l'homme est la représentation physique de ce Dieu invisible. De sa gloire, de sa plénitude, de l'éclat de ce qui émane de lui. Si l'homme le représentait. Et dans Genèse 2, verset 7, et là on nous parle du processus. L'éternel, Dieu prie la poussière de la terre. Il forme à l'homme. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fit? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. La Dieu, tel un potier, utilise la poussière de la terre comme de l'argile et il façonne l'être si merveilleux que tu es. C'est pour cela que je donnerai raison à David lorsqu'il dit, je te loue de ce que tu m'as fait. Tu as fait de moi une créature si merveilleuse. De toutes les créatures qui existent, l'homme est spécial. De toutes les créatures qui existent, tu es particulier. De toutes les créatures qui existent, tu es extraordinaire. Car tu as été créé par un Dieu extraordinaire, avec la ressemblance d'un Dieu extraordinaire. Tu n'es pas le descendant d'un singe. Tu n'es pas le fruit de la révolution. Mais tu es le produit de la création de Dieu. Dieu a pris le temps, il a réfléchi et il t'a façonné à son image. Et ce que j'aime, c'est quoi ? C'est que là, il y a eu la formation. Et quand Dieu a formé, l'homme était à l'image de Dieu. L'homme était à la figure de Dieu. L'homme était à la ressemblance de Dieu. Et ça a toujours été le plan parfait de Dieu. C'est que l'homme le ressemble à Dieu. Alléluia. Et malheureusement, dans Genèse chapitre 3, le serpent va approcher l'homme pour pouvoir le séduire. Genèse 3, vous connaissez son histoire. Le serpent s'approche de Ève et il est tente, il est séduit. Ils vont tomber sous son charme. Ils vont tomber sous la ruse, la malice du diable et ils vont désobéir à Dieu. Ils vont pécher contre Dieu. Et à partir du moment où ils ont péché contre Dieu, l'image de Dieu a été ternie. Ils n'avaient plus l'image de Dieu qu'ils avaient au préalable. La Bible déclare dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque nous péchons, lorsque nous nous désobéissons à Dieu, nous perdons l'image de Dieu. C'est-à-dire le péché te déforme. Toutes les personnes qui vivent dans les péchés sont déformées. Ils ne sont plus à l'image de Dieu, mais ils sont à l'image d'Adam. Ils sont à l'image du péché. Ils sont à l'image du mal. Nous tous, nous sommes nés dans ce monde. Après Adam, bien sûr, nous avons tous porté cette image. Et nous portons tous l'image de la mort. L'image, la figure de ce monde qui passe. Nous portons la figure du péché. Que Dieu déteste. Que Dieu est. Que Dieu n'aime pas. Amen. Et si vous lisez dans Genèse chapitre 5, rapidement. Genèse 5. Le verset premier, verset 3. On nous dit qu'Adam et Ève vont commencer à donner naissance aux enfants. Et regardez, il dit ceci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fie à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et il les bénit. Il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Oh, là, il engendre un fils. Ce n'est plus à la ressemblance de Dieu, mais à la ressemblance d'Adam qui était devenu pécheur. Est-ce que vous suivez ? Il n'était plus à l'image de Dieu. Il était à l'image d'Adam. Et la Bible dit, par un seul homme est péché et le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes car tous ont péché. À partir d'Adam, les enfants, les descendants d'Adam, toi et moi, nous naissons avec une déformation. Tu as ton ami, tu es déformé. Il ne t'a pas bien entendu. Regarde, tu es déformé. Tu es broke. Tu n'as plus la forme que Dieu voulait que tu puisses avoir au commencement. C'est ainsi que tout homme qui vient dans le monde, tout bébé qui vient dans le monde, a la sémence de la déformation. Nous avions tous perdu l'image de Dieu. Alléluia. Nous naissons avec la figure d'Adam. La figure d'Adam, c'est ça qui amène la méchanceté. C'est ce qui amène le système du monde. Cette figure est dominée par le diable. C'est l'image de Babylone. Loin du modèle parfait que Dieu a voulu que les hommes puissent ressembler. Mais je rends grâce à mon Dieu. Car même si le premier Adam avait échoué, Dieu dans sa souveraineté avait prévu la solution. Dieu avait prévu la restauration. Dieu avait prévu le rétablissement. Car lorsqu'on parle de rétablissement, lorsqu'on parle de restauration, cela veut dire tout simplement ramener à l'état initial ce qui a été défait. Alléluia. Ce qui a été cassé, ce qui a été déformé, ce qui n'a plus le sens ou je dirais l'image originale, ce qui est devenu une copie, mais une sale copie. Dieu prend la même image et Dieu restaure. Oh, je sais pourquoi je bénis le Seigneur? Pour la présence de Jésus. Et la Bible nous enseigne que Jésus est venu dans le monde comme le dernier Adam. C'est-à-dire le dernier, il est venu comme le second Adam, venu restaurer l'homme à l'état initial. La raison pour laquelle il est parti à la croix. Il n'est pas parti à la croix parce qu'il en avait besoin, il en avait envie, mais il était revenu mourir à la croix. Parce qu'il fallait quelqu'un de pur, portant l'image des impurs, pour payer pour le péché de l'humanité. C'est pourquoi il s'est substitué. La Bible dit, lui qui n'avait point connu de péché, Dieu l'a fait pécheur afin que nous devenions en lui justice. Il a pris nos péchés, il a pris nos iniquités et ça a été cloué au poteau de la croix. Et à partir de la croix, tous ceux qui croient en Jésus, ils te plaquent une image nouvelle. Ils te plaquent l'image de Dieu, l'image que tu avais perdue. Tu la reçois, tu la reçois en Jésus. C'est pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi tu dois être un adorateur, passionné. C'est pourquoi tu dois aimer le nom de Jésus. Parce que l'image qui était perdue, tu la reçois. Nous sommes dans un temps de récupération. La croix s'appelle la récupération, la restauration. Oh, tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as manqué, avec Jésus tu récupères. Quelqu'un l'appelle, il est un Dieu de ré, ré, résurrection. Ré, restauration. Ré, rétablissement. Ré, réforme. Ré, ah, je suis venu te dire, tu es dans le bon chemin. Tu es dans le bon chemin. Jésus te redonne l'image que tu avais perdue. En Jésus, tu n'es plus déformé. Ah, ramassa caraba. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Lorsque Jésus entre dans ta vie, tout ce qui était informe et vide commence à prendre forme. Tout ce qui était cassé, brisé, commence à... Jésus-Christ redresse les choses qui étaient courbées. Jésus-Christ relève ce qui était cassé, brisé. Il dit même qu'il ne brise pas le roseau cassé. Il ne t'aime pas la mèche qui fume encore. Il redonne espoir à ceux qui ont perdu l'espoir. Il redonne le goût de vivre à ceux qui ont perdu le goût de vivre. Jésus-Christ te forme alors que le péché te déforme. Il te donne une forme. Je vois un homme et une femme qui ne vont plus marcher comme hier. Regarde comment hier, comment tu t'habilles, comme une prostituée. Mais en Jésus, il te lave, il te nettoie. Les démons qui te fatiguent, ils les chassent et ils font de toi une nouvelle créature. Dis avec moi la transformation. Dis avec moi la transformation. Qui veut être transformé? Je n'ai pas l'impression. Tu es sûr que tu veux être transformé? Alors, la transformation commence d'abord par la circoncision du cœur. La transformation commence par la nouvelle naissance. Tu ne peux pas être transformé parce que tu as envie d'être transformé. Tu ne peux pas être transformé parce que tu apprends c'est quoi la transformation. Les informations qu'on acquiert, l'éducation qu'on peut recevoir ne peut pas te transformer. Nous sommes dans un monde, si tu veux faire des progrès, tu peux aller à l'école et tu feras des progrès. C'est vrai. Vous prenez un gars qui ne connaît rien, vous l'amenez à l'école de médecine. Dix ans après, il peut faire une opération. Pourquoi? Il a appris à l'école. N'est-ce pas? La connaissance aujourd'hui peut te pousser à faire des choses. Mais il y a une chose qu'elle ne peut pas faire, transformé. Tu n'as pas bien compris. Tu peux montrer que ça va. La religion aujourd'hui peut te dire, non, il faut être membre de cette résurrection. Avoir une carte de membre, il faut ceci, il faut cela, avoir des attitudes religieuses. Mais je mérite de dire, ça ne transforme pas. Ce ne sont pas les choses extérieures qui peuvent apporter une transformation. La véritable transformation vient de l'esprit, par la parole, au niveau du cœur. Et il faut que tu ouvres ton cœur à Dieu. Même si tu es un religieux, tu as l'habitude de fréquenter les églises. Tu es proche des pasteurs. Cela ne veut pas dire que tu es transformé. Car il y a des gens qui pensent être à côté du pasteur, c'est être transformé. C'est faux! Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour être transformé, il faut que tu ouvres ton cœur. Dieu doit faire une circoncision intérieure du cœur. Je ne parle pas de ce cœur ici, parce qu'on peut te le remplacer en mettant un autre cœur. Je ne parle pas de ce cœur. Je parle d'un cœur intérieur. Je parle de ton esprit, de l'homme intérieur. Car on peut te changer le cœur, mais ton caractère reste le même. Tu peux avoir une chirurgie chez un cardiologue. Il remplace le cœur, on met un autre cœur. Mais tu vois que tu as toujours des problèmes. Mais le cœur dont je parle, il n'y a qu'un seul chirurgien qui peut le faire. Il s'appelle Jésus. Je dis, il s'appelle Jésus. Lorsque tu viens à lui, lorsque tu dis, Seigneur, je reconnais que je suis péché, je viens à toi. Il va te mettre sur la table. Il est sur sa table d'opération. Lui-même part avec les deux ustensiles. La parole et l'esprit. Il t'ouvre le cœur. Il enlève le cœur de ça, le cœur de pierre. Et il met un cœur de chair. Il dit dans l'Ézéchiel 36, je vais vous enlever, arracher le cœur de pierre que vous avez. Vous savez, quand quelqu'un est déformé, il a un cœur de pierre. Un cœur de pierre, c'est un cœur irrégénéré. Un cœur de pierre est un cœur là où il y a l'incrédulité. Un cœur mauvais. Un cœur méchant. Le cœur de l'homme qui est tortueux, méchant, bas-déçu, tout qui peut le connaître. Mais Dieu, quand il vient, quand il fait l'opération, c'est d'abord la chirurgie intérieure. Il vient, il enlève l'ancien cœur et il met un nouveau cœur. La transformation commence là. La transformation ne vient pas parce que tu décides que ça vienne. Tant que tu n'as pas ouvert le cœur, la décision vient après. Mais avant, ouvre d'abord ton cœur. Si tu es là, tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus. Aujourd'hui, il faut que tu donnes ton cœur à Jésus. Car si tu donnes ton cœur à Jésus, là, la transformation va commencer dans ta vie. Sans qu'on te force, les choses vont commencer à s'enchaîner. Alléluia. Dieu enlève. Il enlève la chair, le cœur de pierre. Et il met maintenant un cœur de chair. Le cœur de chair, c'est un cœur malléable. Le cœur de chair, c'est le cœur sensible. C'est le cœur que Dieu veut, que Dieu désire pour répandre son esprit. Car il a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit sur tout homme. Il a dit sur toute chair. En réalité, sur tout cœur de chair. Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, si tu n'as pas un cœur de chair, tu ne peux pas recevoir l'esprit. Si tu as un cœur de pierre, tu ne peux pas recevoir l'esprit. Pour recevoir l'esprit, il faut qu'il y ait une circoncision. Et la circoncision, c'était la première alliance que Dieu avait traitée avec Abraham. Tu as dit à Abraham, tout mâle qui descendra de toi, le huitième jour devait être circoncis. Et Abraham est le père de la foi. Et prophétiquement, ça parlait de la nouvelle naissance. Cette circoncision du cœur. Amen. Amen. Il y a des personnes qui refusent la circoncision. Qui refusent un changement radical par le Saint-Esprit. La Bible nous parle de ces religieux dont Nicodème faisait partie. Des pharisiens. Ils connaissaient la loi. Ils avaient la connaissance. Mais la connaissance n'a pas pu les transformer. Bien-aimés, la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Ils avaient la lettre. Ils connaissaient le grec, l'hébreu, l'araméen. Mais le cœur était le même. Sinon pire. Méchant. Jésus les appelle tombeaux blanchis. Races de vipères. Pourquoi ? Leur cœur était noir. Le cœur sale. Et le problème du christianisme aujourd'hui, c'est que le christianisme est rentré dans une forme de religion. De formalisme et de légalisme. On veut donner l'impression. Mais le cœur n'est pas touché. Voilà pourquoi on n'est pas puissant. Parce que très peu ont le cœur à être pour Dieu. C'est ça le problème. Le problème ce n'est pas la prière. Le problème ce ne sont pas les jeunes. Car les religieux aussi brillent, les religieux aussi jeunes. Mais le problème, c'est le cœur. Comment est ton cœur ? Une transformation ne peut pas se produire tant que le cœur n'est pas régénéré. Amen. Deuxième chose importante à savoir dans la transformation. Pour que tu sois transformé. Tu as besoin de laisser Dieu travailler en toi. Et le processus de la transformation s'appelle le brisement. Dis avec moi le brisement. Et regarde ton frère, dis-lui ou ta soeur, dis-lui tu as besoin d'être brisé. Je pense que tu as un peu peur de son visage. Mais regarde, ne le regarde pas, dis-lui seulement. Tu as besoin d'être brisé. Alléluia. Et ça, ce n'est pas gai. Ça, ça ne fait pas plaisir. Le brisement. Oh, j'aime le brisement. Très peu de chrétiens aiment le brisement. Et très peu aiment ce message. Mais c'est la vérité. Si tu veux l'esprit, si tu veux aller loin, accepte le brisement. Touche ton voisin, dis-lui, c'est bon pour toi le brisement. Qui pense que c'est bon pour lui? Le brisement. Après la nouvelle naissance, après la conversion, après la répentance et la conversion, tu as besoin maintenant de t'abandonner. Je me livre totalement. Tu dois laisser libérer ton cœur, ta volonté, t'abandonner entre les mains de Dieu. Car si tu veux connaître une transformation, Dieu va commencer à te tailler. Car le jour de la nouvelle naissance, ton esprit est régénéré. Mais ton cœur, c'est-à-dire ton caractère, a encore les marques du péché. Les stigmates de la chair, de la corruption, se empruntent dans ta chair. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend un marteau et il va commencer à te tailler. Il va commencer à te briser. Et quand il te brise, tu n'es pas dans la joie. Tu pleures. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on cogne, qui rit. Et toi qui penses que la vie chrétienne, c'est bonbon sucré, tu te trompes. Il y a le brisement. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin, Dieu va te briser. Dieu va te briser. Dieu va te briser. Je sais que tu ne l'as pas dit Amen, mais c'est la vérité. Amen. Oh, je vois le marteau qui sort et Dieu prend ce marteau. Il prend un en un et il les tape, il les cogne. Tu es dans le garage spirituel. Tu as des bosses. Dieu va te... Alléluia. La transformation. Le brisement, c'est quoi ? Dieu va te casser. Dans la Bible, le marteau représente la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 23, verset 29. Il dit quoi ? Ma parole n'est-elle pas comme un feu ? Comme un feu et comme un marteau qui brise le roc ? Dieu prend sa parole. Jérémie 23, 29. Tel est un marteau. Il va commencer à cogner. Il va briser. Là où ça fait mal. Les choses que tu ne veux pas arrêter là. Les choses que tu ne veux pas abandonner. Ce sont ces choses qui sont les freins pour les grandes choses que Dieu te prépare demain. Alors Dieu t'emmène d'abord dans le garage, le laboratoire spirituel et il te taille, il te taille, il te brise et ça fait mal. Oh, yeah, yeah, je plais. Il y en a même tellement qui ne supportent pas. Il va dire, non, je quitte la foi. Il y en a même qui quitte l'église. Mais où est-ce que tu vas fuir ? Même si tu vas dans une autre église, Dieu, c'est le même processus. Il sait partout. Ça va continuer. Donc ça ne sert à rien de fuir. Parce qu'il y en a il refuse le chemin de Dieu, la transformation et il pense qu'en fouillant d'église en église, c'est ça, ils seront sauvés. Ils vont échapper. Dieu t'a à l'œil. C'est ça la bonne nouvelle. Il t'a à l'œil. Monte au ciel, il est. Descends même là où le diable est là avec son cartier général. Il y est. Ce qui est sûr, c'est ce qui va te briser. Ça, c'est la bonne nouvelle que je t'annonce ce matin. Dis Amen. Amen. Dis Amen fort. Amen. Si tu fais comme ça, Seigneur, brise-moi. Non, fais encore Seigneur, brise-moi. Qui veut que Dieu le brise? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut qu'il y ait un avant et un après. Il faut qu'il y ait un ancien. Ton nom là, tu te connais dans quand tu étais. Quand j'étais là. Quand j'étais. Moi là. Personne ne pouvait me parler comme ça. Moi là. Moi là. Moi là, quand je m'habillais. les mecs là. ils se. Moi là, quand je parlais. Mais les femmes là. Les femmes. Oh, mais c'était terrible. Ah, Dieu va changer ça. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va changer ça. Ah, moi tu ne me connaissais pas. Est-ce que tu sais de quel point je me chauffe? Moi, moi tu connais ma bouche là. Cette bouche là. On va me tuer à côté de cette bouche là. Oui, Dieu va faire que ça te brille. Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu est en train d'emmener au garage. On va te briser. Ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Alléluia. Et dans les brisements, il y a les épreuves. Dieu va permettre les épreuves, les situations difficiles. Ça va pour tout le monde, mais pour toi, ça ne va pas. Tu as l'impression que les païens progressent, mais toi, ça ne progresse pas. Dieu est en train de te tailler. Tu as l'impression que les païens, ils ont les choses facilement, non? Parce que Dieu est en train de faire un travail en toi. Tu as dit. les épreuves. Dieu a dit à Israël dans ton nom, je t'ai amené dans le désert afin de t'éprouver, pour connaître quelles étaient les dispositions de ton cœur. Dans le brisement, tu vas te découvrir vraiment qui tu es. Tu vas découvrir qui tu es. Parce que tu penses être bon, mais tu n'es pas bon. Mais ce feu-là va faire que tu vas te découvrir dire, je suis mauvais comme ça. Oui, c'est le processus de la transformation. Bien-aimés, la transformation, ce n'est pas l'imposition des mains. Et aujourd'hui, on n'imposera les mains à personne parce que c'est un processus qu'il faut accepter. Alléluia. Parce que les chrétiens aujourd'hui pensent que tout se régime à l'imposition. Ah, venez, je vous impose les mains. Non, processus. Dis avec moi, processus. Alléluia. Les épreuves. Dieu t'éprouve. Il va permettre des difficultés, des montagnes, des incompréhensions. Il va permettre même le rejet. On va te rejeter. On va mal te parler. On va t'insulter. On va t'écraser. On va te minimiser. On va te mépriser. On va dire tout et n'importe quoi sur toi. On raconte des faussetés, des choses qui ne sont pas vraies. Tu as envie de réagir. Dieu te dit, tais-toi et laisse-moi te justifier. Ah, c'est trop dur. Ah, mais non. Elle se prend pour qui ? Moi aussi, j'ai Facebook. Moi aussi, ne réagis pas sur Facebook. On t'insulte, tu dis que Dieu vous bénisse. Amen. C'est facile de dire Amen, mais vis ça. Vis ça. Au travail, tout le monde se ligue contre toi. Brise-moi. À l'école, tout le monde se ligue contre toi. Brise-moi. Tu as envie de le maudire. Dieu dit, non, ne maudissez pas, bénissez. Tu as ton ennemi, mais tu le bénis. Celui-même qui te persérit, Seigneur, je prie pour lui, bénis-le. C'est un exercice. Parce qu'on a tendance à marcher selon la loi de Talion. Oeil pour oeil, temps pour dents. Comme il m'a fait ça, il verra la rancune. Il va voir, il se sentira. Il saura de quel point je me sauve. Dieu dit, non, pas comme ça. Tais-toi, silence, bouge pas, réagis pas, accepte. On te frappe, donne encore le dos qu'on te frappe. On t'arrache le manteau, donne encore ta tunique. On te frappe à cette jour, t'as encore l'autre jour. Il dit, pasteur, tu ne sais pas de quoi il est question. Je dis, je sais. Transformation spirituelle. Quand lorsque la chair est brisée, l'esprit est en train de grandir avec Dieu. quand la chair est soumise à la souffrance, l'esprit est en train de te fortifier. La seule manière de fortifier ton esprit, de te rendre fort, c'est en brisant ta chair. C'est pourquoi Dieu nous fait passer par la croix. La croix nous humilie, physiquement, mais nous élève spirituellement. C'est le même qu'on a écrasé, c'est le même qui a reçu le nom, qui a été souverainement élevé au-dessus de tout le nom. Le même, le lance qu'on t'écrase, Dieu t'élève. Celui qui se rabaisse, Dieu l'élève. Le brisement. Le brisement passe par le feu. Oh, le feu. Tu vas brûler. Oh, il y a des choses en toi qui vont partir. Tu es comme de l'or à l'état brut. Et l'or ne peut pas briller tant qu'il n'est pas passé par le feu. Il faut que tu passes au creuset. Dieu va enlever les saletés, les scories. Dieu sait les choses qui t'empêchent de voir sa gloire. Il va permettre des situations pour t'éprouver, pour te purifier. Nous sommes dans Jean 15. Il dit, si, si tu portes du fruit, Dieu, si le serment qui est attaché au Seigneur, au Seigneur, porte du fruit, Dieu l'arrache et Dieu arrache Dieu le monde afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruit. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, attends-toi encore à des situations un peu difficiles. Je dis cela pour ne pas te décourager ou des situations qui vont te tuer. Non, mais c'est parce que Dieu veut t'emmener encore dans une dimension spirituelle élevée. c'est pourquoi il enlève ce qui n'est pas bon aujourd'hui. Et le feu, ça fait mal. Tu passes par le feu. Incompréhension. Une personne ici, tu passes par le feu de l'incompréhension. Dieu est avec toi. Dieu te dit, tais-toi, ne bouge pas, ne réagis pas. Encore quelques temps, en moins de deux mois, Dieu va te justifier. En moins de deux mois, en moins de deux mois, tu auras la justification venant de la part de Dieu. Amen, le feu. Et dans le brisement, il y a aussi les blessures. Est-ce que vous savez que Dieu blesse? Dieu dit, je suis celui qui blesse et celui qui guérit la blessure. Bien aimé, tu ne peux pas connaître une transformation sans avoir passé, sans être passé par la main du potier. Dieu est le divin potier. Il va utiliser les hommes. Il peut utiliser ton mari. Il peut utiliser ta femme. Il peut utiliser ton entourage. Il peut utiliser tes enfants, tes parents. Il peut même utiliser un frère en Christ, une soeur en Christ pour t'éprouver, te blesser. Ah, moi, je suis blessé. Transformation. Parce que quand tu es blessé, que tu sors la douleur, cela veut dire qu'il y a encore un orgueil caché. Il y a encore l'égo en toi. On a touché à ce qui te fait mal. Donc, tu n'es pas encore mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Les blessures, Dieu va permettre, frère, que tu ne peux pas échapper à ça. C'est le processus de tout enfant de Dieu. C'est le processus de tous les hommes et les femmes de Dieu. Dieu le fait passer par le même chemin. Après l'alliance, après la nouvelle alliance, tu passeras par le brisement de désert en désert, de blessure en blessure. À chaque fois que tu es blessé, je vais te donner une stratégie. À chaque fois que les hommes te blessent, note les blessures des hommes sur le sable, non sur le cœur. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à pardonner. Pourquoi? On se dit non. Avec ce qu'elle m'a fait, jamais je n'en ai pas à pardonner. Jusqu'à ce que la mort, enfin jusqu'à ce que j'ai au ciel. Déjà, il faut aller. Qu'est-ce qui te prouve que tu vas aller? Ah non, toi-même, tu as la réponse. À chaque fois qu'on te blesse, n'écris pas ça dans ton cœur. Écris-le sur le sable. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le vent viendra. Quand le vent viendra, le vent du pardon, le vent de la restauration, ça va. Est-ce que tu as entendu? Mais à chaque fois qu'on te fait du bien, note-le dans ton cœur. Nous avons facilement tendance à nous souvenir du mal que les gens nous font, que du bien que les gens nous font. Vrai ou faux? Un proverbe chinois dit, « Les mauvaises choses sont gravées sur les cœurs, sur les pierres, et les bonnes choses sont sur le sable. » Vous voyez, on échange. Les mauvaises choses, les mauvaises nouvelles, ce que les autres ont fait, tu les mets sur une table de pierre, ce qui veut dire que tu ne vas pas les oublier. Mais les bonnes choses, c'est écrit sur une table de, je dirais, sur du sable. Ce qui fait que facilement, on peut oublier le bienfait que tu as fait à quelqu'un. Parce que tu as commis une erreur et les gens, des fois, ont du mal à pardonner. À cause d'une erreur, on te met, on met tout sur toi. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vécu ça? Sincèrement. Les gens ont oublié tout le bien que tu leur as fait pour s'attacher seulement à un petit truc. C'est pourquoi si tu veux être transformé par Dieu, n'aie pas de rancœur et le pardon facile. À chaque fois que tu pardonnes à quelqu'un, c'est toi qui as la longueur de l'avance. Tous ceux qui ne pardonnent pas, ils sont toujours en retard. car Dieu lui-même est un Dieu de miséricorde. Et si toi, tu n'apprends pas la miséricorde, tu seras en retard. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les blessures, Dieu te fait passer par là. C'est dur, c'est compliqué, mais accepte. Alors, quelle réaction avoir? Quelle réaction avoir pendant que tu es dans ce processus avant de toucher le dernier aspect de la transformation et le but? La première chose qu'il faut savoir, lorsque tu passes par la transformation, le processus de la transformation spirituelle, tu dois t'abandonner entre les mains de Dieu. Tu dois faire un choix. Alléluia. Car Dieu ne peut pas transformer quelqu'un par la force. Dieu ne te transformera pas par la force. Tant que tu ne t'abandonneras pas, rien ne se fera. Tant qu'il y a des choses en toi, tu n'as pas lâché, Dieu ne fera rien pour toi. C'est pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu veut que ton intelligence soit renouvelée. Dieu veut que ta pensée soit renouvelée pour connaître et comprendre la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Et la Bible dit que cette volonté, elle est agréable, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est la première chose. Choisis. Dis à Dieu, Seigneur, transforme-moi. Je m'abandonne entre tes mains. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Ne te compare pas à ton voisin, car le plan que Dieu a pour toi n'est pas le même que celui du voisin. Tu as un plan particulier avec toi. Et ton chemin est le chemin particulier. Et ce que je veux remarquer aussi, c'est que tout chrétien, quand il passe par les épreuves, il a l'impression que ces épreuves, c'est la plus dure des épreuves du monde. C'est normal. Mais moi, je dis toujours, qui a souffert plus que Job? Si tu n'as pas souffert plus que Job, sache que tu peux supporter ta souffrance. Amen. Moi, c'est ici. Moi-même, là. Moi-même, là. Est-ce que c'est comme Job? Ah, c'est là. Ah, ceci. Deuxième chose. Si tu veux être transformé, ça, c'est la part, la part que toi, tu as à faire. Tu dois chercher, rechercher l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Avoir soif de Dieu. Soif de sa présence. Pourquoi? Parce que plus tu cherches l'intimité, plus tu t'approches de Dieu, plus tu ressembles à ce Dieu. Bien-aimé, Dieu, on lui ressemble parce qu'on est proche de lui. Ça ne vous est jamais arrivé d'être tellement proche de quelqu'un et commencer, mais il m'a commencé à parler comme la personne. C'est pourquoi il a dit qui s'assemble? Il y a des personnes qui veulent être transformées, mais ils n'ont pas le temps d'être avec Dieu. Cherche le temps d'être avec Dieu. La Bible nous dit que Moïse était monté sur la montagne. Il est resté 40 jours, 40 nuits. Wow! Sans manger, sans boire, dans la présence de Dieu. Il était là. La Bible dit qu'il parlait avec Dieu. Il parlait avec l'Éternel. 40 jours, il parle, il parle, le Père lui parle, il parle, le Père lui parle. Un échange, un dialogue, l'intimité dans la présence de Dieu. Et la Bible dit 40 jours après, lorsqu'il descend de la montagne, les gens l'ont vu transformer. Au point où c'était au-delà de la transformation spirituelle. Cette transformation était devenue visible. Son visage rayonnait. Regardez-moi, regardez-moi, son visage rayonnait. Ça rayonne un peu comme Moïse. Oh, j'aimerais tant. Amen. Non, ce n'était pas le fond de l'État, dit les maquillages. Merci. Mais c'était la lumière de la gloire de Dieu. Oh my God. Alléluia. Pour vous montrer que la transformation, si elle est intérieure, elle peut avoir des effets à l'extérieur. tu ne peux pas me dire que Seigneur, parce que je suis transformé, mais tu t'habilles comme un paillère. Alléluia. Tu ne dis pas Amen. Habillement, dis avec moi habillement. Encore fort habillement. On nous a prêché ici, mode VCD, DVD. Vous connaissez le mode VCD ? VCD, c'est quoi ? Ventre, cuisse, dehors. DVD. Dos. Ventre. Dehors. C'est une voiture décapotable. Fais comme ça. Je suis transformé. Il y en a d'autres transformations, c'est à l'église. Mais l'habillement, ce n'est pas à l'église. C'est quand tu vas faire les courses à Carrefour. Ici, tu es bien, mais quand tu es dehors, c'est comme ça. On va dire l'œil de Dieu te voit. Il n'y a pas que le seul, il y a aussi les frères. Les frères qui ont on voit vos veaux. On n'a pas besoin de voir ça. mais la ceinture vient sinon je t'achète une ceinture. Dis prêche. La transformation. Aujourd'hui, les gens ne sont pas transformés et on nous blague, on joue avec nous et on joue avec Dieu. Quand Moïse était transformé à l'intérieur, à l'extérieur, il y a eu la transformation. Mais la transformation est d'abord spirituelle avant d'être physique. Si vous cherchez à transformer l'extérieur et que l'intérieur n'est pas transformé, vous devenez un religieux. Comme les pharisiens. Jésus dit aux pharisiens vous êtes des tombeaux blanchis, vous paraissez beaux au dehors mais à l'intérieur c'est rempli d'ossements de mort, rempli d'iniquité. Dieu veut que tu sois d'abord transformé dans le cœur, dans ton cœur. Quels sont les pensées de ton cœur? Qu'est-ce que tu rumines en toi-même à l'intérieur, au-dedans de toi? Ça c'est la transformation qui est spirituelle, qui a de l'impact et qui va avoir de l'impact sur la transformation qui est extérieure. Amen. Troisième chose à faire, la discipline. Tu veux être transformé soit discipliné car il y a des choses que tu vas abandonner. Et quand on abandonne une habitude, ça fait mal. Quand tu avais l'habitude de te droguer et le jour où tu abandonnes la drogue, tu sens un manque. Oui ou non? Ceux qui ont déjà goûté à ça, ils savent. une dépendance. Tu étais accro à l'alcool. Tu dois abandonner. Il va y avoir un manque. Mais discipline-toi. Dis à ta chère, je ne boirai plus d'alcool. Dis à ta chère, je ne prendrai plus la drogue. Dis à ta chère, je ne fumerai plus du chit ou du join. Toi, tu te joins à qui? Tu te joins à qui? Joins à qui? Nous, nous sommes une génération joint au Saint-Esprit. Viens nous rejoindre. Tu vas te joindre à l'Esprit de Dieu. Nous voulons te transformer. Quand je vois Ruben transformer, abandonnant la drogue, abandonnant toutes ces choses, aujourd'hui serviteurs de Dieu, remplis du Saint-Esprit qui fait des exploits avec Dieu. Ça, c'est la transformation. On voit dans les églises, il y en a qui sont ici. À midi, puis tu sortes, tu les vois en train de fumer. Tu te dis, oh, ils ne sont pas transformés. Quand on n'est pas transformés, c'est quoi le mot? On est... Hein? Aidez-moi un peu. Non, déformés par le péché, mais on fait semblant. Hein? Déguisés. Après avoir bu l'alcool, comme tu sais que ton mari n'aime pas ça, tu prends des cacahuètes. Ça va chérie? Oui, ça va. Tu as bu. Regarde, on va dire, tu as bu. Alcôteste. Alléluia. Après, non, 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 c'était que du panaché. attention. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut une discipline. Abandonne. Ça va faire mal. Discipline-toi. Abandonne la fille de copinage qui ne donne pas gloire à Dieu. Discipline. Alléluia. Toi, tu aimes bien être entouré des filles. Abandonne. Discipline. Tu es une fille, tu aimes toujours être entouré des garçons. Discipline. Tu m'entends? Je dis discipline. Ah non, c'est mes copains, c'est mes potes. Discipline. Quand le péché après arrive, je n'ai rien compris. Alors, pour éviter, mieux vaut prévenir que guérir. Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Troisième, quatrièmement, c'est ça? Quatrièmement, il faut la foi et l'obéissance. Pour être transformé, il faut croire que Dieu veut ta transformation et Dieu va te transformer. Ne te dis pas non, moi c'est impossible que je change. Si, tu peux changer. C'est possible si tu le veux. Et foi, Dieu va le faire. Et à chaque fois que tu obéis à Dieu, il y a une transformation qui se fait, sans que tu ne le saches. La preuve, quelque temps après, on dira même, tiens, tu as changé. Ah bon, c'est vrai? Oui, tu as changé. Parce que, une vie d'obéissance a commencé. Amen. Et la cinquième chose, c'est ça? C'est le temps. Si tu veux que Dieu te transforme, il y a un processus, ça prend du temps. La nouvelle naissance sera d'un jour, mais la transformation spirituelle, c'est un processus. Plus ça va, c'est pour ça que nous prêchons la parole. C'est pourquoi tu viens écouter la parole, pour que les choses que tu faisais hier que tu abandonnes. Amen. Amen, amen, amen. Et on ne finira jamais d'être transformés. Tant qu'on sera sur cette terre, nous sommes en mouvement vers le royaume de Dieu et de gloire en gloire, nous devons être transformés. car le but de la transformation, c'est que nous puissions refléter Christ dans toute sa gloire. C'est pour cela que la Bible dit, nous tous qui avons le visage découvert comme Moïse, qui avons cru en Jésus, nous sommes transformés en la même image par l'esprit de gloire. Et cette transformation se fait progressivement. Et Paul dit, c'est de gloire en gloire. Il faut d'abord qu'il y ait la conversion et ensuite, le processus de brisement. Et Dieu va enlever les scories. Il va enlever les choses qui ne lui plaisent pas. Et il va déposer sa gloire en toi. Et lorsqu'on te regarde, on doit voir Jésus. Bien aimé, lorsque vous regardez un enfant et vous regardez à ses parents, n'est-ce pas que vous pouvez dire non, il ressemble à son père, il ressemble à sa mère. N'est-ce pas? Mais ça doit être la même chose. Lorsque les païens nous regardent, ils doivent dire non, 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 non. Tu ressembles à Dieu. C'est vrai, Dieu ne change pas. Dans sa nature, il est immuable. Mais nous, nous devons changer. C'est à nous de progresser. Et plus nous changeons, plus cette gloire de Dieu devient manifeste en nous. Bien aimé, c'était ça la force des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens ont très peu prêché sur le miracle, mais ils prêchaient sur la transformation des cœurs. Et quand les cœurs se tournaient à Dieu, il y avait de véritables miracles qui s'opéraient. Or, aujourd'hui, l'évangile qui est présenté ne douce plus les cœurs et Dieu ne peut pas agir. Car les gens reçoivent les miracles, mais ils ne changent pas. Car les miracles ne peuvent pas te changer. C'est la parole au travers de l'esprit qui change et qui fait de toi un enfant de Dieu qui ressemble au Père. 1 Jean chapitre 3. N'oubliez pas qui c'est l'image de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Alléluia. Nous serons comment ? Oh, vous lisez avec moi. Lorsque Christ paraîtra, la Bible nous dit que nous serons semblables à lui, Christ. semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Bien aimé, la Bible, quand il paraîtra, Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ, c'est la gloire. Nous, nous sommes encore loin. Paul dit je n'ai pas encore atteint la perfection. Je fais une chose, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Paul, c'était son objectif. Son objectif, ce n'était pas d'abord de gagner des milliers d'âmes, mais son objectif, c'était de ressembler à Christ. Lui ressembler. Frère, sœur, tu dois prendre ça comme objectif. Note ça très bien. Si tu peux oublier tout ce que j'ai dit ce matin, mais n'oublie pas cela. Christ doit être ton modèle, le modèle parfait. Est-ce que tu parles comme Jésus ? Est-ce que tu réfléchis comme Jésus ? Est-ce que tu marches comme Jésus ? Est-ce que tu t'habilles comme Jésus ? Est-ce que tu réagis comme Jésus ? Ça, c'est le but de la transformation. Nous sommes transformés pour assembler à Christ dans la gloire. La preuve, pour vous prouver que ce que je dis est vrai, regardez dans Luc 9. Jésus va dire à ses disciples certains d'entre vous ici ne mourront pas sans avoir vu mon royaume. N'est-ce pas ? Il prend Pierre, Jacques et Jean. Il monte avec eux sur la montagne. Et la Bible dit pendant qu'il priait, il s'est transfiguré. Il y a eu comme une transformation parce que le mot transformation a la même racine que transfiguration. Changement des figures. et c'est ce qui s'est passé. Son visage a resplendu de gloire. Ses vêtements sont devenus blancs. Il y a eu Moïse et Elie qui ont apparu dans la gloire. C'était ça l'image du royaume qui nous attend. Et c'est ça l'image que Dieu veut que nous puissions garder en nous, avec nous, ressembler à Jésus. Amen. Amen. Une église qui ressemble à Jésus serait une église puissante. Des hommes et des femmes qui ressemblent à Jésus seront des hommes et des femmes que le diable ne pourra pas contrôler ni détruire. Lorsqu'on ressemble à Jésus, on fait briller la lumière de Christ. Or, il vient chercher une église glorieuse. N'oubliez pas, mes frères, nous pouvons faire tout ce que nous faisons, mais n'oubliez pas une vérité. Jésus revient très bientôt. Il revient très bientôt. Et il prendrait une église pas dans la saleté, mais une église pure, propre, lavée. Une église transformée. C'est pour cela que la transformation est capitale. elle est importante. Bien-aimé, elle est importante pour toi. Chaque jour, fais un bilan. Quelles sont les choses qui n'ont pas changé en toi? Quelles sont les choses de la chair que tu traînes encore? Est-ce le mensonge? Est-ce le péché? Est-ce l'hypocrisie? Peu importe les choses auxquelles tu peux te retrouver. Sache que Dieu veut que tu sois transformé. Et si tu le veux, tu dis, Seigneur, me voici, je veux être transformé. Alors là, le processus va commencer. Et ce processus ne s'arrêtera pas jusqu'au retour de Jésus. Toi, sois fidèle, écoute la parole. Quand tu l'écoutes, mets-la en pratique. Quand tu rentres chez toi, mets la parole en pratique. Car beaucoup nous écoutons, nous acclamons la parole, mais nous ne changeons pas. Et Dieu ne veut pas des gens qui acclament et qui ne changent pas. Vaut mieux ne pas acclamer, mais changer, plutôt qu'acclamer et ne pas changer. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il faut de la transformation. Et quand dans le spirituel, tu es transformé, tout autour de toi va changer. Même dans tes relations, il va y avoir une transformation. Même dans tes activités, une transformation. À l'école, au travail, dans tes projets, en famille, en couple, il va y avoir une transformation. Ça va affecter tous les domaines de ta vie car Christ est en toi. Il dégage une odeur qui affecte ton environnement. Amen. Amen. La transformation spirituelle. Et pour finir, j'aimerais juste faire un appel. Si tu es là, même si tu viens à l'église, tu viens régulièrement, mais tu es sincère au fond de toi et tu reconnais que tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, j'aimerais que tu le fasses aujourd'hui. Je vais demander à tout le monde de fermer les yeux. Là où tu es, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et que tu aimerais le faire aujourd'hui, lève ta main. Lève simplement ta main. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci, merci, merci. Oh, Coribacharabakar. Levez-vous, vous qui avez levé les mains, levez-vous, levez-vous, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous, levez-vous. Merveilleux Jésus. Quel jour de gloire Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire Si tu es encore là, lève ta main, n'est pas honte.